L'exposition « Les flammes, l'âge de la céramique » propose une approche inédite du médium. On fait des rapprochements, des dialogues entre des pièces qui d'habitude ne sont pas associées. On est tous environnés de céramique sans qu'on s'en rende forcément compte. L'exposition va à la fois montrer une Vénus préhistorique, l'urinoir de Duchamp ou encore des pièces extrêmement contemporaines. L'œuvre qui introduit l'exposition s'intitule « Monument ». Elle a été réalisée ou réactivée par l'artiste Claire Thuomy. C'est un amoncellement de vaisselles brisées, des débris qu'on a récupérés de différentes manufactures françaises. C'est une affirmation sculpturale d'emblée qui parle aussi de production et de recyclage tout à la fois. Depuis la fin du 19e siècle, de très nombreux artistes se sont intéressés à la céramique, avec la possibilité de faire entrer l'art dans la vie. Depuis les années 40 et 50, des villages de potiers se sont organisés comme une forme d'antidote, en fait, produisant moins mais mieux, solidaire, avec des cuissons communes. Il y a aussi une forme de contre-esthétique que représente la céramique et qui explique aussi que de nombreux artistes s'y sont intéressés, qui sont à l'encontre de l'esthétique, disons, gréco-romaine, de la perfection. Le grand plaisir, en fait, de manipuler la terre, qui peut se faire sans l'aide d'outils ou sans nécessairement une grande technique, qui peut émerger comme ça d'un matériau extrêmement simple, qu'on peut apprivoiser avec le temps et effectivement qui nécessite après beaucoup de pratiques pour arriver à des effets démo, des effets de glacure recherchés. Au sein même de l'exposition, on a réservé un espace pour les ateliers, les ateliers de démonstration, des ateliers qui seront activés, en fait, avec le service culturel, qui vont accueillir des groupes, des enfants et des adultes pour expérimenter, justement, le travail de la terre. Un autre projet qui a une première au musée d'art moderne, c'est la vitrine de la collecte, qui, au fur et à mesure de l'exposition, va s'étoffer de dépôts temporaires laissés par des visiteurs qui participeront en fait à l'exposition.